Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo retour de course et des repas pour la semaine. Je vais commencer par vous présenter mes voeux et vous souhaiter à tous une très bonne année. J'avais terminé le mois de décembre avec 30 euros qui me restaient et que j'ai fini par dépenser. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'avais été en épicerie indienne et j'ai acheté pas mal de légumineuses et j'en ai eu pour 16 euros. J'ai également été en magasin bio pour prendre du lait d'avoine. J'en ai trouvé à moins 30%, donc j'en ai pris 7. J'ai également pris de la farinité 110%. J'en ai eu pour 11,23 euros en magasin bio, ce qui m'a fait un total de 27 euros. Nous avions également fait pas mal de courses avec ma famille pour les fêtes et j'ai récupéré principalement des choses dont je pourrais me servir. Nous allons maintenant passer au retour de course. Ce sont les courses du début de mois, donc généralement c'est là où je dépense le plus. D'habitude je vais chez Auchan, Lidl et Grandfray, mais cette semaine je n'y suis pas allée. J'ai fait mes courses le 31 décembre et je n'ai pas voulu aller à Auchan parce que ça allait être rempli de monde. J'ai juste été à Lidl et à Grandfray. On verra au courant du mois si j'ai besoin d'aller à Auchan ou pas. Donc chez Grandfray j'ai pris de la salade, j'en ai pris deux. J'ai pris de la batavia et de la laitue rouge. J'ai pris un chou-fleur pour une recette. J'ai pris du fromage râpé style parmesan. J'ai pris de la ricotta, ce sera pour une recette. De la crème fraîche, je vais en avoir besoin pour plusieurs recettes. J'ai pris du vinaigre Melfort parce que je n'en ai bientôt plus. J'ai pris trois patates douces, j'en ai trouvé des rondes. J'ai trouvé ça plus sympa pour faire une recette. J'ai pris une botte de bled, ça me servira pour deux recettes. J'ai pris de la farine, habituellement je la prends chez Lidl, mais là ils n'en avaient plus. Pareil pour les menths à râper, ils n'en avaient plus non plus. J'ai pris des oeufs, j'en ai pris 20 comme d'habitude. Et là ça a coûté un euro de plus que d'habitude. J'ai pris une grosse pomme de terre pour une recette, ça sera pour compléter avec les quatre petites que j'ai déjà à la maison. J'ai pris de la mayonnaise, alors on a souvent cette mayonnaise à la maison qui est vraiment très très bonne. Je ne fais pas toujours ma mayonnaise parce que c'est à manger sur le coup. Et comme on a souvent des oeufs durs dans le frigo, on aime bien manger avec de la mayonnaise. Et en termes de fruits, j'ai pris des lits de chez. Chez Lidl, j'ai pris du pan de mie parce que je n'en avais plus. J'ai pris de l'huile de coco, ça faisait longtemps que je n'en avais pas acheté. J'ai fini mon pot, je m'en sers principalement pour cuire mes crêpes et mes pancakes. J'ai pris deux compotes pommes mangue. J'ai pris de l'huile d'olive, j'ai pris une bouteille de 700 ml en attendant de retourner chez Auchan. J'ai pris du miel parce qu'on n'en avait plus, du ketchup, alors j'ai pris un très grand contenant parce que ça avait une meilleure composition que le plus petit contenant. J'ai pris deux bouteilles de lait de 500 ml parce que je ne pense pas utiliser un litre entier dans la semaine. Donc je préfère faire comme ça pour que ça ne traîne pas trop longtemps dans le frigo. J'ai pris du riz taille, ça sera pour une future recette dans le mois. J'ai pris deux mangue bien verte, ça sera et pour une recette et pour un dessert. J'ai pris du brocoli qui me servira pour deux recettes. J'ai pris du maïs pour mon fils. J'ai pris du poivre pour en avoir un peu d'avance. J'ai pris trois lots de six bananes, deux yaourts grecs. J'ai pris un kilo de poire. Deux fois 400 grammes de champignons, ça me servira pour une recette. J'ai pris du thon, j'ai pris des petits pots. C'est un lot de trois, ça sera pareil pour mon fils, pour ses entrées. J'ai pris du citron, je vais en avoir besoin pour une recette. Le reste, ça sera juste à consommer avec de l'eau chaude. J'ai pris des noix de pécan, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas acheté. Mais là, j'ai envie de recommencer à acheter des noix. J'ai pris de la mozzarella râpée, ça sera pour plusieurs recettes. J'ai pris un filet de 1,5 kg d'oignon. D'habitude, je le prends chez grand frais. Mais là, c'était la même quantité pour moins cher. J'ai pris de la pâte feuilletée. J'en ai pris qu'une parce que j'en ai déjà dans le congélateur. Donc, je vais me servir aussi. J'ai pris des carottes surgelées, je m'en servirai pour faire une soupe. J'ai également pris 2 kg de carottes, ça me servira pour plusieurs recettes cette semaine et également pour la semaine prochaine. Et j'ai pris 3 kg d'orange. Chez Grand Frais, j'en ai eu pour 30,15 euros. Chez Lidl, 55,36 euros. Ce qui me fait un total de 85,51 euros cette semaine. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et toutes les recettes que j'ai pu réaliser cette semaine. On se retrouve mardi et jeudi pour les recettes complètes et la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A très vite, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501